bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humanisté praticien holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant le cabinet est toujours ouvert les consultations sont toujours ouvert puisque mes consultations n'ont lieu que par téléphone donc aucun risque de contracter le virus bien entendu toujours pareil deux types de consultations 30 minutes à 30 euros une heure à 60 euros au vu effectivement de ce qui se passe paiement paypal paiement carte bleue possibilité paiement par chèque également envoyez votre chèque bien entendu avant la consultation profiter de ces moments pourquoi pas pour faire une initiation au laoji à distance aussi via skype ou messenger comme ça vous pourriez peut-être me rencontrer virtuellement parlant et ce sera un véritable plaisir les coachings spirituels et effectivement sont également possibles puisqu'ils sont faits également en vidéo et à distance donc profitez-en et ce dans le monde entier vous avez également tout ce qui est soins énergétiques qui se font à distance ou magnétisme qui se fait à distance c'est peut-être le moment ou jamais de vous donner du temps pour vous et de rééquilibrer vos énergies et vos chakras donc n'hésitez pas un seul instant là honnêtement pour beaucoup d'entre vous on a du temps et pour ceux qui travaillent et bien toujours pareil je peux me caler par rapport à vos horaires et à vous voilà petite parenthèse nous allons nous sommes le vendredi 20 mars c'est le printemps et oui c'est printemps donc pourquoi pas un bon moyen de faire un bon ménage un bon nettoyage de printemps ça ferait pas mal c'est aussi la sainte herbert donc je souhaite une très bonne fête à tous les herbères et puis la petite phrase du jour est de stéphane hawking stéphane hawking premièrement n'oubliez pas de regarder vers les étoiles et non pas à vos pieds deuxièmement n'abandonnez jamais le travail le travail donne un sens et un but à votre vie sans lesquels elle serait vide troisièmement si vous avez la chance de trouver l'amour souvenez-vous qu'il est là et ne le jetez pas donc je répète juste pour écouter donc toujours de stéphane hawking premièrement n'oubliez pas de regarder vers les étoiles et non pas à vos pieds deuxièmement n'abandonnez jamais le travail le travail donne un sens et un but à votre vie sans lesquels elle serait vide troisièmement si vous avez la chance de trouver l'amour souvenez-vous qu'il est là et ne le jetez pas alors travail ça peut être aussi un travail spirituel bien entendu allez on va voir tout de suite ce que cette journée du premier jour du printemps nous donne comme information alors on commence vis-à-vis des amours alors on voit qu'effectivement il ya des personnes qui sont en liaison secrète donc un amant une amante une maîtresse excusez moi dans tous les cas on voit quelques difficultés par rapport à ça bon ce qui me paraît un petit peu logique puisqu'on voit effectivement de la froideur de l'éloignement et effectivement la fin d'un cycle et par contre pour beaucoup d'entre vous le retour d'une personne du passé et oui je pense que ces moments de confinement vont faire remonter des choses à la surface il ya des grosses prises de conscience pour beaucoup d'entre vous sur certaines choses et je pense qu'elles sont nécessaires pour que vous puissiez avancer sur votre chemin on continue toujours avec ce beau tarot le tarot akashique pour ceux et celles qui le souhaitent je je vous le conseille parce que je le trouve vraiment très sympathique alors nous avons le jardin avec le 5 des roses alors le jardin moi ce que j'ai envie de vous dire c'est vrai qu'aujourd'hui sortir est devenu impossible bien entendu mais j'ai quand même ce côté de jardin intérieur voyez c'est quand même le côté un petit peu voilà moi j'ai le côté jardin intérieur j'ai le côté comprendre qui on est ce que l'on est comme si vous devriez retrouver on va dire votre enfant intérieur moi c'est comme ça que je le verrai c'est comme si vous deviez vous retrouver vous parce que il ya de vrais changements qui sont en vue et je pense qu'il y a aussi des choses qui vont tourner c'est aussi le fait d'apprécier ces enfants qui sont autour de vous pour ceux et celles qui gardent les vôtres en ce moment du confinement de redécouvrir vos enfants de les voir sous un nouveau jour et peut-être on va dire d'être dans cette capacité de voir des choses que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant donc il y a vraiment le mot redécouverte qui me plaît bien dans cette carte nous avons également le 5 de parchemin alors on nous dit qu'il est temps de vous diversifier de vos choix vous avez beaucoup d'options à considérer alors peut-être comme je vous disais dans ce que vous allez faire dans ce que vous allez décider de faire puisque aujourd'hui effectivement on propose beaucoup de choses via internet via le virtuel et ça peut être intéressant pour justement vous diversifier aller vers des horizons nouveaux donc souvent c'est ce qu'on vous appelle aujourd'hui à faire c'est vraiment de prendre conscience qu'on vous donne du temps ce temps il est pour vous et uniquement pour vous et il est là pour que vous puissiez faire des choses que vous n'avez pas eu fait jusque là peut-être des décisions que vous n'avez pas prises peut-être des choses que vous n'avez pas faites en tous les cas on est vraiment dans cette prise de conscience et moi j'ai envie de vous dire c'est une jolie prise de conscience et puis on voit bien toujours avec cette carte qui revient très souvent envers nous qui apporte un temps intense de puissance d'équilibre et d'expression parce qu'on a les trois premiers rayons donc les énergies du divin qui se meuvent et vous les amènent de même manière pouvoir volonté amour et sagesse intellect et esprit vous travaillez intimement avec les maîtres à son signe qui sont liés à l'énergie donc n'hésitez pas si le travail énergétique vous parle ben n'hésitez pas il est temps peut-être de passer à l'acte alors ce qui est rigolo c'est que je ne vous mens pas j'en utilise trois normalement il en est venu quatre donc on va voir un petit peu ce que l'on me dit aujourd'hui pour vous alors on commence avec la carte 21 donc la carte 21 elle représente le monde c'est un achèvement c'est une conclusion donc ce qui se passe aujourd'hui pour vous c'est également un achèvement d'une période de construction vous êtes en plénitude c'est vraiment ce côté on vous explique que et on vous le confirme avec la mort il ya bien la fin d'un cycle c'est une transition c'est une transformation c'est vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui en vous et qui était nécessaire nécessaire pour beaucoup d'entre vous de vous apporter des opportunités des possibilités le fait de découvrir des choses on vous le redit un découverte prise de conscience il ya quand même beaucoup de répétitions depuis quelques jours comme si on vous appelait à faire des choses à prendre des décisions que vous retardez à prendre et qu'il est temps de prendre donc j'ai envie de vous dire arrêtez de vous bercer d'illusions vous devez en passer par là pour pouvoir avancer sur votre chemin donc allez-y foncez on a on a saturne on vous dit de fixer les limites de maître de l'ordre d'être prudent réfléchi responsable de donner une structure et de vous confronter à vos peurs donc on a vraiment cette énergie de de vous remettre de vous secouer un petit peu le cocotier comme on dit voilà pour vous secouer un petit peu pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort avec prise en certes c'est à dire avec beaucoup de parcimonie en sachant ce que vous faites mais il faut sortir cette zone de confort pour aller encore plus loin on a fesse humanité bienveillance à ton bien rester serein croyez en la bonté chez les autres et en vous remarquer la lumière dans le monde j'ai envie de vous dire c'est ce par quoi on traverse actuellement puisque effectivement autant on peut voir de l'incivisme perpétuel autant on peut voir également des actions juste incroyables et merveilleusement belles donc je dirais que c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui était peut-être entre guillemets nécessaire pour que vous puise pour que on puisse passer entre guillemets par des étapes après on n'y croit on n'y croit pas moi je laisse juge à tout le monde d'avoir sa façon de voir les choses je n'ai aucun jument donc il n'y a pas de souci mais voilà je pense que c'était peut-être le moment depuis le temps qu'on nous l'a annoncé sa nouvelle ère alors ben écoutez c'est rigolo voilà honorer ses parents et les anciens c'est vraiment de belles l'honneur de la famille c'est qu'il y a de plus c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans la vie Hervé Biron l'honneur de la famille c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans la vie Hervé Biron protégez-les voilà protégez-les ils ont été là pour nous à nous d'être là pour eux également et puis et puis la petite phrase qui est de Abuchakour la parole qu'on prononce doit être comme le rubis peu pesante mais de grand prix assez magnifique je la répète tellement c'est beau la parole qu'on prononce doit être comme le rubis peu pesante mais de grand plus voilà ben écoutez je pense que là on vous montre énergétiquement parlant qu'il y a plein de choses à faire en ce moment donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide mes collègues et moi même sont là choisissez voyez voyez ce qui vous résonne c'est peut-être le bon moment de faire ce pas que vous avez jamais osé de faire voilà ben écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne bon printemps bon premier jour du printemps et puis à très bientôt au revoir